Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous trouvez comme ça ? Qui vous poursuit ? Salut ! Il arrive ! Qui arrive ? Une mascarade ? Nguyen, recule un peu, on va balayer de l'autre côté. La poussière entre dans mes narines, ne le vois-tu pas ? Hippo, tu te plains trop, ah ma ? Mais c'est la vérité non, ah ah. Ok c'est bon, viens reculer. Bien. Êtes-vous en point de balayer cette couronne depuis tout ce temps ? Hein ? Allez, dépêchez-vous de me suivre au champ. Je ne veux pas arriver là-bas avant. Il faut qu'on trouve les noix de palme aujourd'hui. Maman, tu peux partir, nous allons te suivre. Nous risquerons même d'arriver là-bas avant toi. Ok, je l'espère. Il vaudrait mieux. Pas non. D'accord. D'accord. Maman, vérifie si l'igname est déjà prête. Maman, il va bientôt rentrer. C'est presque prêt, Odoku. Ne t'en fais pas. Nous allons bientôt passer à table. Oui. Vérifie encore, vérifie encore. Ça devait maintenant être cuit. C'est déjà prêt. Attends. Hey, Maman. Je l'ai dit. Nail est là. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Il est rentré. Ok. Prends-moi. 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 Nous sommes en train d'aller très très loin. Il regarde avec nos petits petits pieds. Nous ne pouvons pas aller aussi vite que toi. Je sais, non. S'il vous plaît, dépêchons-nous pour que nous puissions la rattraper. Mais nous sommes en train de courir. Peut-être, peut-être que Maman allait voir une de ses amis. Et nous nous précipitons pour rire. C'est pas vrai. Tu connais Maman. Elle ne peut pas se déplacer comme ça. Alors dépêchons-nous pour que nous puissions la rattraper. Il faut suivre ce chemin au lieu de cette autre. Je pense que c'est cette route. Viens, viens. Oui, c'est celle-ci. Si vous voulez prouver, non? Oui, c'est celle-ci. Non. Oui, c'est celle-ci. Sama! Aji! Aji! Ma! Non. Ma! Ce n'était pas mon idée. Nous avions faim et Ma a suggéré que nous prenions un tubécule d'igname pour la briser. Moi? Ajiogo? Ce n'est pas toi qui a dit que nous allions prendre une igname pour la briser et la manger? Hey! Ma! Tu veux me mettre dans les problèmes? Dis Anna et la vérité! Dis Anna et la vérité! Quelle vérité? Quelle vérité alors que c'est toi qui nous allons prendre une igname pour la briser et manger? Quelle vérité? Hey! Hey! Naï! Naï! Je lui ai suggéré que nous allons prendre une igname. S'il te plait! Naï! S'il te plait, c'est moi qui suis allée prendre une igname. Nous avions feu et nous cherchons quelque chose à manger. S'il te plait, ne nous tue pas! S'il te plait! Vous discutez là. Vous vous tenez là. Vous discutez, vous mentez devant moi. Une dente d'orée. Une dente d'orée. Mais si Yann... Moi... Toutes les deux... Prochainement! Vous ne saurez pas ce que vous avez fait. Apportez-moi ce que vous avez fait. Préparez ce que vous avez fait. Et moi je vous laisse... Excusez-moi... Mis mes amis. Et mes amis. Parcènes. Et les amis les amis. Nos souhaitons bien. Bienvenue! Mon nom nom. Je veux que tu coupes toutes les noix de palme de Jamy, s'il te plait. Ils sont cinq ici. Et ces cinq, je voudrais que tu les coupes à deux mille laïras. Ah ah, c'est beaucoup trop cher, non? Comment tu peux demander deux mille laïras pour ça? Mais tu avais pris une laïra dans l'autre champ. Ça, c'est l'autre champ. Tu comprends? Celui-là est plus petit que celui-ci. Regarde, il y a cinq qui sont mis en roue là-bas. Je ne peux pas prendre une laïra pour ça. Si tu ne peux pas payer deux mille laïras, oublie-le. D'accord, d'accord. Je vais te payer 1500 naïras. Ah non, tu vois, c'est parce que tu as toujours été ma cliente. Et chaque fois que tu as des noix de palme de murs, tu m'appelles. C'est pourquoi. Paie-moi 1800. Sinon, tu appelles un autre. Parce que personne ne peut te couper ceci à 1500. Mais 1800 naïras est plus cher, non? Ok, je vais te prendre 1500 naïras. D'accord, d'accord, d'accord. Oh! Oh, par ce vélo, tu me donnes simplement des sérieux problèmes. D'accord. Voyons voir, je vais m'occuper de toi cet après-midi. Je vais te dépanner tout à l'heure. Mais s'il te plaît, ne perds pas trop de temps comme tu l'as fait dans l'autre chat. Pourquoi pensez-vous toujours que couper des noix de palme est très facile? Ne fais-tu pas que si je ne fais pas attention, je tomberai mourir? Que diras-tu autant? Ne t'en fais pas, je ferai tout pour toi. Onya? Jérôme, tu veux quoi? Oui, Adjoumbe. Bonsoir, je veux couper des noix de palme pour Mbéti. Tu as fou. Retire ta grimpette. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ne me détache pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu es en train de faire toi? Qu'est-ce que tu es en train de me détacher? Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu pars? Je suis encore jeune. Je ne suis pas encore jeune. Nali, Otoro! Adjoumbe, que signifie tout ceci? Je n'aime pas ça. Est-ce que c'est toi qui l'as d'abord amené ici? Que je ne vois personne autour de ce palmier. Je te le dis. Dis à ton mari que je ne vois personne aux alentours autour de ce palmier. Quiconque je verrai ici, la personne n'apprécierait par le son de ma musique. Adjoumbe, je n'aime pas ce que tu fais. C'est quoi tout ceci? Passe le message qui a été donné. Sorsi comme ça. Hé, toi! M'allonge-vous. Venez. T'as vu. Si je te vois, encore ici. Tu ne seras même pas vu pour tant que mal les gens parleront de ta chute. C'est quoi ce genre d'espoir-là? C'est comme un méchant. Je ne comprends pas ce que tu fais. Mais pourquoi tu fais ça? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. C'est le terrain de votre père. Allons-nous-en. Allons-y à papa. Allons-y à papa. Soncier. Nous dirons à notre père. Dieu va te punir pour tout le mal que tu fais. Dieu va te mettre, ça m'a dit. Dieu va te être ché, mettrai et à votre père. Non, si tu me tentes, je vais te montrer ce qui est arrivé à la personne qui a mis sa main dans l'eau que tu ne sais pas. Ce palmier, le feu, si tu tentes d'être. Merde, je suis le seul lion qui manque dans cette brousse. Un autre lion qui manque dans cette brousse. Pas, vous le bon. Sous-titrage MFP. Ou alors vous n'avez pas vu au Golo, celui qui est censé couper ce régime. Papa, ton frère refusait que nous coupions les fruits de l'arbre. A Dombé? Oui, il a aussi demandé à maman de te dire de ne plus jamais poser ton pied sur ce terrain. Quelle tourne? La partie du champ sur laquelle tu as demandé pour un couple de noix de palme. N'Badji, ce que disent les enfants, est-ce vrai? C'est vrai mon bon mari. C'est ce qui s'est passé. A Dombé. A Dombé. En effet, tu pousses le bouchon trop loin. Pourquoi est-ce que ce n'est que maintenant que A Dombé met son intérêt sur ce terrain? C'est le même terrain que notre père m'a donné en tant qu'aîné de ses enfants. De toute façon, on se boit des longs. On verra. Je reviens. Nani, où est-ce que tu vas non? Je reviens, ok? Nani, j'espère que tu ne vas pas chez A Dombé. Cet homme est mauvais. Non, je ne m'en veux pas chez lui. Et en plus, je n'ai pas peur de lui. J'arrive. D'accord. Papa, il faut qu'on t'accompagne. Comme ça, ici sur la magette, on combat contre lui. Personne ne vient avec moi. De plus, personne ne se battra contre l'autre, ok? Je serai de retour. Maman, papa n'est pas censé aller là-bas toute seule. Ne t'inquiète pas. Rien ne va arriver à mon mari. Est-ce que tu m'attends? Rien ne va lui arriver. De toutes les façons, les garçons cherchent quelque chose à faire. J'arrive. Donne-moi un. Viens déposer ça à l'intérieur. Rien ne va lui arriver. Bien. N'gaba ! Pourquoi cours-tu ? Merci, merci, merci. Je vais me précipiter comme ça pour venir te voir chez toi. Et tant mieux que je t'ai croisé ici. Y a-t-il un problème ? Ah non, y a pas de problème. Je veux juste que tu viennes dans mon champ couper le régime des palmiers pour moi. J'étais même comme ça, en train de rentrer, couper ceux d'aléquer. Et je voulais aller me reposer. Puisque tu es déjà là, allons que j'en finisse avec le sien et je viendrai me reposer une fois. Merci beaucoup, allons-y. C'est de quel côté ? Oui, de l'autre côté. Ok, c'est de ce côté. Hey ! Est-ce que c'est celui que je connais ? Celui qui est près de la rivière là ? Tu as bien vu, c'est exactement l'endroit. Tu sais, je connais ce palmiers. Il n'est pas facile. Tu es bon, tu es bon pour moi. Il n'est pas vraiment facile. Regarde la ligne. Regarde la ligne. Tu es en train de tricher. Tu triches parce que je suis une femme. Tu triches parce que je suis une femme. Tu te trompes toi-même. Comment ? Parce que tu viens jouer. Tu viens jouer avec des garçons. Les hommes jouent au football. D'où aller jouer au football. Quel football ? Avons-nous un ballon. Papa ne nous en a pas acheté. Ok. D'accord, plus de tricherie. Plus personne ne triche. Plus personne ne triche. Plus personne ne triche. J'oublie. Regarde, tu as encore guettiné la ligne. Tu es en train de tricherie. S'il te plaît, attends. Vas-y. Attends. Regarde ce que tu es en train de faire. Ha ! Tu es en train de tricher. Tu es en train de tricher. Attends, c'est mon tour de jouer. Tu ne joues plus. Laisse-moi jouer. Laisse-moi jouer. Que veux-tu faire ? Je veux jouer ma partie, non ? Je veux... En fait, je ne joue plus. Vous passez le temps à me tromper. Papa, papa, non. Papa, papa. Va jouer au ballon. Ça, c'est pour les filles. Comment vas-tu ? Ah, peut-être birdie. Voici le palmier. Lequel? Celui-là ? Oui, oui. C'est un peu trop, non ? Je te donnerai 800 en aéras. Après tout, ce n'est qu'un palmier et trois têtes. Mazoudi, je ne sais pas pourquoi tu me proposes une telle somme. C'est vraiment haut et inaccessible. c'est pas nettoyer comment je vais faire avant de grimper d'accord je vais te donner mes nerfs s'il te plaît te pêche toi la pluie va bientôt tomber vas-y je vais faire ça parce que parce que c'est une version amicale sinon je ne peux pas accepter grimper sur ce genre de papier pour quelqu'un d'autre c'est au minimum 1500 c'est même parce que tu as quelqu'un de bien laisse moi faire ça merci beaucoup bienvenue monsieur Qu'est-ce qu'il y a ici? Tu t'appelles comment? Angada. Angada oui. Très longtemps que... Qu'est-ce qu'il y a? Angada n'a pas parlé. Est-ce que vous? Ta femme t'a pas de chasse là-bas. Quel message à Djongbe? Je lui ai demandé d'aide ici. Je ne veux voir personne sur ce terrain. Ni sur ce panier. T'as pas dit. C'est une plaisanterie ou quoi? Ce n'est pas vous. A Djongbe. Ceci est mon terrain. Et tu as eu ta part de terrain. Pourquoi est-ce que tu viens m'embêter? Tous ces terrains série série qu'il y a dedans. Tu dis qui est ça? A Djongbe, c'est toi qui as choisi ce soi-disant bordu de terrain. C'est toi! Quel est dans mon problème là-dedans? Lève-moi te dire. J'ai parlé. Je ne veux voir personne sur ce panier. Je te dis. Que feras-tu? Hein? Que feras-tu à Djongbe? Ce terrain m'appartient. Tu ne me feras rien. Et même pas à ma mort. Tu me défies. Tu me défies. Je te défies à Djongbe. Moi? Sors de cette heure maintenant. Avant qu'elle arrive à toi. Sors d'ici avant qu'elle arrive à toi. Un! Deux! Que feras-tu? Tu ne me feras rien à Djongbe. Deux et demi ma couronne. Deux et demi. Trois! 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 Tu m'as défie. Tu m'as défie. Trois! D'ici là! Dis. A tu m'as défie. C'est parti ! Maman, n'allez-nous pas porter la noix de pâme que papa allait couper ? Ma chère, attendons le retour de ton père, d'accord ? Pour qui ne demande d'aller les porter, Nougou ? Entre temps, je suis venue vous demander de venir m'aider à la cuisine. Ok ma, ok. C'est au tour de laver les acètes à la cuisine. Quel sou, c'est ton sou. Allons-y. Non, il n'est pas la première fois. On se déclare le bonheur. J'en ai trop de maîtres d'actu sur les problèmes des gens. Regardez qui fasse. Salut gars, reviens cette fois. Regardez-moi. Fier, Nougada. Quel est ton problème ? Pourquoi tu cours sans regarder à ta direction ? Ok, c'est à Tchoumbe. À Tchoumbe ? Il est où ? Je viens juste de lui laisser faire un matin dans son chambre. Il est arrivé d'abord et il a interdit à son frère de couper les paliers. Et il est venu en marchant à petits pas. J'ai failli prendre ma chère vie. C'est la même chose qu'il a faite aujourd'hui. Près du jour au matin, lorsque je suis dans son chambre pour prendre de part pour sa femme. Ah bon ? Il semble que c'est un problème. Attends, t'as quelqu'un à dire que je viens de vous. Je m'en fous des problèmes qui peuvent avoir au sujet de la terre. Pour mon cas, il ne doit pas me trouver ici. Tu m'en fais. Il te rencontrera pas bon. Non. Hopi. Hopi. Hopi'm ! Hopi'm ! Hopi'm ! Qu'est-ce qu'il se faze ? Qu'est-ce qu'il y a pas le moi ? Papa, qu'est-ce qu'il ne va pas avec toi ? Papa, qu'est-ce qu'il y a pas avec toi ? Parle-nous, papa ! Papa ! Papa ! Parjoubè ! Odjoubè ! Odjoubè ! Papa ! Odjoub però ! Odjoub ! Odjoub ! Odjoubè�è ! Odjoubè ! Odjoubè Canyon ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il a fait le moins beau ! Dis-moi maintenant, qui va se battre pour nous ? Maman, Dieu ne peut pas dormir ! Celui qu'a tué mon père ne peut pas s'assortir sans être puni ! Adjoumpe, mon Dieu va te punir pour toujours réel sa mère ! Pourquoi es-tu ici ? Je pensais que tu te trouverais en ce moment chez Odum ? Je vous attends tous les deux ! Oh, espères-tu que j'aille là-bas seul et vous attendre ? Non ! Maman, je ne le ferai pas, nous irons là-bas tous les trois ensemble ! Est-ce que Maman n'est pas déjà là-bas ? Là, Maman, as-tu oublié l'homme qui a convoqué cette réunion ? Maman, Maman aime sa vie comme nous aussi, nous aimons notre vie ! Maman, Maman, est-ce que Maman aime sa vie comme nous aussi, nous aimons notre vie ? Oh, le voilà ! Je te l'ai dit non ! Il est là ? Ah ! Je pensais que vous êtes déjà tous les deux à la réunion ! Nous t'attendions non ? Vous m'attendiez ? Pourquoi ? Oh, c'est l'idée de Maman, je crois ! Comme quoi nous devrions t'attendre ici, pour que nous tous nous partions à la réunion au même moment ! Ikolo, pourquoi ? Adjoumpe, l'homme qui a convoqué cette réunion est un lion ! Je ne veux pas aller de la fausse aux lions, parce que je ne sortirai pas vivant ! C'est vrai ! Ikoro ! Oui ! Tu as vraiment raison ! Merci ! C'est vraiment bien de savoir qu'il y a des gens qui m'attendent ! Maintenant allons-y ! J'aimerais même rester derrière ! Allons-y ! Et je vous rejoindrai ! Amaz ! Amaz ! Amaz ! Amaz ! Amaz ! Ils font comme ça ! Cette réunion est censée se tenir à 15h ! 15h plus tard ! Nous sommes là à 17h du temps moins ! Je sais que tu attendais notre arrivée ! Mais un attache dit que le Dibia ne prédit jamais la mort qu'il emportera ! Il arrive des moments où l'on n'exécute pas son projet selon la manière dont il a été normalement planifié ! Donc on est là ! On peut commencer ! L'autre chose que vous achetez comme ça ! Vous portez le banc ou votre pâté là-bas ! Ça vous dit quoi ? Il n'y a pas de problème ! Tu sais que nous avons marché jusqu'ici ! Et nous avons chaud à cause du long trajet ! Nous avons besoin de plus d'espace ! Et de plus de vent ! Pour rafraîchir nos corps chauds ! Bref ! L'autre chose n'est pas important ! Oh Machi ! Chez nous ! D'après la coutume ! Si quelqu'un vient chez toi ! Que ce soit un ancien homme ou non ! Tu sais le cola ! C'est très important ! Et c'est ce que j'ai fait ! Audez-se-me ! Audez-se-me ! Merci pour le cola ! Mme Ziajoumbe ! Si je peux me permettre ! On n'a pas besoin de casser ce cola ! Je suis allégé qu'à ça ! Tu ne veux même pas le cola ! J'ai le même problème qu'Ocati ! Je ne mangerai pas de cola parce que j'ai la toux ! C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de lait cassé ! Oubé ! Tu manges bientôt, j'ai un problème ! Ce n'est pas que nous rejetons tes cola ! C'est juste que nous avons nos raisons de ne pas manger le cola aujourd'hui ! En ce qui me concerne, la dernière fois que j'ai mangé cela, j'ai eu les sérieux problèmes de vue ! Je pensais que je devenais aveugle ! Alors j'ai arrêté de manger le cola ! Oh John Eggbees ! Oh du temps, dans les gens aveugle ! Le cola, c'est supprenant ! Sans problème ! Ce n'est pas pour manger le cola, qu'il m'a poussé à vous convoquer ! Je vais vous appeler pour que vous me dites ! Parce que mon frère qui est mort, voici sa famille ! Je veux savoir, s'il y a quelque chose qui nous permet d'attirer, s'il devait à quelqu'un ou non ! Personnellement, je ne pense pas qu'il doit à quelqu'un ! Même s'il doit à quelqu'un, nous allons nous en passer ! Ça c'est vrai, tu as raison ! S'il devait quelque chose à quelqu'un, nous allons l'oublier ! Car, ce que les anciens annulent, s'applique à la communauté ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Donc on ira attirer notre frère qui est mort ! Ça veut dire qu'on a fini alors ? Oui ! On faisait quelque chose ? Non, ne t'inquiète pas ! Il y a le petit, le vent de panne que j'ai demandé... Merci ! Non, ne t'inquiète pas ! Merci ! C'est bon pour nous 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 ! Parce que je ne peux plus remettre ça dans mon sac comme j'avais déjà fait sortir ça ! Déposé ça là-bas, si quelqu'un d'autre vient, donnez-le ça ! Nous n'avons pas de chien ! Et donc, tu veux dire... Nous n'avons pas de chien ! Tu le jènes ? Pourquoi ? La folie ! Il faut te prier ! Ah, pfff, dame la naine ! Ce qui a arrivé n'était pas de ma faute. Ne me le gagne pas comme ça. Ah, est-ce que c'est bon ? Igolo ! Salut à toutes les deux. Ça se voit que tu vas bien. Merci. Je vais très bien et tout le monde va bien après la tragédie qui a frappé ce village. Vraiment ? C'est vraiment terrible. De toutes les façons, où est-ce que vous partez comme ça avec vos outils de chien ? Nous allons au champ pour travailler. Au champ pour travailler ? Oui. Moi, je dis que c'est l'enterrement de votre beau-frère. C'est notre mari. Qui nous a dit d'aller finir le travail qui est resté dans notre champ ? Et vous aviez sa peine de partir. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce jour particulière où on enterre votre beau-frère. Qu'allons-nous faire ? Ecoutez, si vous allez travailler au champ aujourd'hui, vous serez suspendus de la réunion des femmes avec de lourdes charges. Donc, il serait mieux que vous retourner à la maison jusqu'à la fin de l'enterrement. Ne dites pas que je ne vous ai pas averti. Eh, ma ! Mais notre mari ! Odogo ! Suspendu ! Pardon ! N'as-tu pas entendu ce qu'elle a dit par être suspendu ? Allons finir notre travail, tu connais Adjoumé ! Moi, je ne veux pas être suspendu ! Je pense que nous devions rentrer à la maison et revenir un autre jour pour finir ce travail, s'il te plaît ! Rentre-toi à la maison, je veux pas être suspendu ! Ok, allons-y, allons-y à la maison ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pourquoi as-tu décidé de faire de moi un peu ? Ah mais non, tu... C'est parti ! Tu es un homme très méchant ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! Ne permette pas qu'Anjoube s'en sorte impuni ! Puisse-t-il ne pas s'en aller impuni ! Odoum... Odoum, dis-moi... Kabino... Où es-tu ? Regarde-moi... Je suis si froid... Tes enfants sont froids... Odoum, qui va se battre pour moi ? Qui va se battre pour nous mais maintenant, tu n'es plus là... On y est gagne le monde... Odoum... Je suis froid... J'aurais... J'aurais... J'aurais souhaité... J'aurais souhaité... J'aurais souhaité vraiment être une grande personne... Mais tu... Tu avais tué mon nom... Odoum... Je suis sûre que c'est cet homme qui a tué papa ! Je suis sûre de ça ! Tu doutes encore ? Tu penses que c'est pour rien que papa a prononcé son nom avant de mourir ? C'est parce que nous ne sommes pas empoignés... Regarde comment nous sommes enfoulés de paie maintenant... Le problème est que qui va payer notre scolarté ? Qui va le faire maintenant papa est mort ? C'est vrai... Maman serait maintenant obligée de faire toutes ces choses elle seule... Ah... Ah ah non... Ne gaspillons pas ce nous-tu s'il vous plaît... S'il vous plaît... Hé... Nain... Nain... Bienvenue... Toi... Tiens mon ordre... Toi... Nous n'avons pas désobéir ton ordre Nain... Je vous ai donné une instruction... Aller au champ... Aller finir le travail qui est resté là-bas... Depuis hier... Si le travail est là-bas... Vous êtes allé faire ce qui vous plaît... Nain... Pardon... On ne voulait pas te désobéir... On ne voulait pas une suspension à la réunion des femmes... A la réunion des femmes... Si elle nous voyait travailler au champ... Lors de l'enterrement de Maze... Oui... Notre beau-frère... Malgré mon oeuvre... Qui vous a dit ça ? Personne ne nous a dit... N'est-ce pas ? Oui... C'est ce que vous avez pensé... Chez moi... Bien d'accord... Je n'ai pas vu les femmes de Adjoumbe... A l'enterrement de leur beau-frère... Je pensais justement à ça... Nous allons parler à la prochaine réunion... Pourquoi ne sont-elles pas venues... A l'enterrement de leur beau-frère ? Le grand frère de leur mari... Ah... N'as-tu pas compris que c'est Adjoumbe qui a tué Odeni ? Je l'ai entendu mais je ne le crois pas... Ils disent qu'il a appelé son nom avant de mourir... Pourquoi appeler son nom ? C'est son frère Adjoumbe qui l'a tué ? C'est lui qui l'a tué ? Ougouma... Ougouma... Lève ta grosse bouche avant de nous mettre dans les problèmes... Tu sais Adjoumbe qui est une mauvaise personne prête comme le dit... Mais je l'ai appris sur une vraie source... Quelle source ? Où as-tu eu cette source ? Hein... Bah allons-y... Qui vous a donné l'audace... De changer ce que j'ai dit... Dans cette maison... Ecoutez-moi bien... C'est très dangereux... Qu'un autre humain a éveillé... En une d'un vide-off tranquillement... Vous savez ce que j'ai dit... Vous venez de signer vos décrets de mort... Toutes les deux... Hey... Naï... Naï... S'il te plait... Pardon... S'il te plait... S'il te plait... S'il te plait Naï... On va te la vérité... S'il te plait... C'était Ogolo... Qui nous a découragé... D'aller au champ... Oui... Et nous parler par rapport à la suspicion... A la réunion des femmes... Igoro... Igolo... Igolo... La femme de Igoro... C'est ça la vérité... Oui... Que vous vous cachez depuis... Quelqu'un qui vient dans notre foyer... Entre chez moi et vous comme troll... Vous acceptez... Vous ignorez mes autres pour aller faire autre chose... Vous m'en croissez... C'est fini... Viens... Maman... Maman tu pleures ? Non mon enfant... Je me rappelle seulement... Ton père... Mon mari... Et je demande à Dieu... De visiter Adjoumbe... Avec toutes les méchances... Ce qu'il a commis contre moi... Et ma famille... Maman s'il te plait... Arrête de pleurer... S'il te plait arrête de pleurer... S'il te plait arrête de pleurer... Nous allons lui faire payer comme nous allons grandir... Je te le promet... S'il te plait... Oh Dôme... Oh Dôme... Mon mari bien-aimé... Dis-moi comment pourrions-nous vivre sans moi... Dis-moi comment pourrions-nous vivre sans moi... Merci d'avoir regardé là... J'ai vraiment déjà perdu... Je vous remercie de lui... A vous remerciors ! Vous đeveziré un vpheur... J'ai vraiment de l' Jennifer... Je suis remercie de lui... Je vous remercie de celui qui est... Que tu Musique Imaginez ta fille Qui est ? Il n'est pas mon mari et je vous ai dit que je préférerais mourir que de donner mon corps à cet homme. Que je ne vienne pas ! Mais Igolo, pourquoi veux-tu porter les problèmes suite à ta gueule ? Pourquoi ne peux-tu pas faire ce que cet homme te demande ? Il me passera d'abord sur le corps, je ne ferai pas une chose pareille. Papa, nous sommes aussi pour te parler. Nous voulons savoir pourquoi tu nous as abandonnés, pourquoi tu permets que nous souffrons dans ce monde entre les mains de ton mauvais frère. Pourquoi es-tu mort ? Sachant que ton frère a tombé ne devait pas prendre soin de nous. Et maintenant, il a pris tous nos terres. Tu es resté tranquille. Tu voudrais qu'on mène de faim. Papa, peux-tu savoir qu'on n'a même pas mangé aujourd'hui ? Ne vois-tu pas que nous ne pouvons plus aller à l'école parce que notre mère ne peut plus payer nos frais scolaires ? Ne vois-tu pas que ton frère a tombé, vous devriez tous nous tuer ? Papa, si tu peux nous entendre et comprendre ce que nous sommes en train de dire, s'il te plaît, peux-tu venir battre ton frère pour nous ? Fais-tu nous protéger de son influence, s'il te plaît. Attendez. Êtes-vous sûr que papa, écoute-nous-nous-plein ? Bien sûr, non. Il nous entend. Il a tout entendu. Et pourquoi il ne nous répond pas ? Pourquoi il reste silencieux ? Pourquoi pas le tuer ainsi ? Je suis en train de me demander et peut-être papa souffre. Mais je pensais que les personnes mortes pouvaient voir et entendre. Ce que tu dis est vrai. Peut-être le poids de ce sable est très lourd pour papa. C'est pourquoi il refuse de nous entendre et d'écouter ce que nous disons. Les enfants, qu'est-ce que vous faites au milieu des dons ? Hein ? Yia ! Ngane ! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Maman, nous nous plaignons sur papa par rapport à son soncier de frère. Et nous sommes en train de lui dire qu'il vient tuer son soncier de frère à Jumbe. Mes enfants, écoutez-moi. Vous tous écoutez-moi. Ecoutez, il n'y a rien que quelqu'un qui soit mort puisse faire pour ceux qui sont en vie. Est-ce que vous m'entendez ? Rien ! Ecoutez, si vous cherchez quelqu'un à qui parler, parlez à Dieu. Seul Dieu peut vous écouter. Seul Dieu peut vous entendre. Est-ce que vous m'écoutez ? Hein ? Vous voyez, je l'ai orienté. J'ai dit que papa n'écoutait pas. Il n'écoute pas. Tu as raison. Parce que ceux qui parlent aux personnes mortes parlent au mauvais esprit. Et ce n'est pas bien. Vous m'entendez ? Hein ? Levez-vous, levez-vous. Levez-vous, mes enfants. Allons-nous-en. Maman, où est-ce que tu as eu ces ignames ? Mes enfants, Mazie et Djelen me laissent adonner. Il m'a également demandé de passer demain pour le manioc, le tapioqueur et le couscous. Hum, nous rendons grâce à Dieu. Allons à l'intérieur. Oya, viens. Je vous dis la vérité. Cette femme n'a pas de faire ça. C'est déjà un succès. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, j'ai déjà été un succès. C'est la règle, mais je vous le dis la route. J'ai déjà été achetée. vous avez le nom. Aragaba pour en avoir appelé. Guru Marie S. N'est-ce que tu as pourras son départ ? Hop. Adieu. Il n'y a que moi. Personne d'hommes ? Non. On a beaucoup de gens. Vos le ballon que vous jouez là, dès que j'arrive là-bas, que tout le monde se change. Que Dieu bénisse Mazou Djélé pour ce soutien qu'il nous apporte. Quand je grandirai, je prendrai soin de cet homme comme mon propre père. Je viens de me rappeler d'un truc que je veux que nous fassions. Quoi? J'aimerais que nous commencions, vous savez, à chercher du bois et le déposer à la maison de Mazou Djélé. Et nous devons le faire lorsqu'il n'y a personne, lorsqu'il n'y a personne chez lui. De sorte que lorsqu'il revient, qu'il ne sache pas qui a déposé du bois dans sa maison. Ça c'est une bonne idée, oh. Ippo, nous le ferons. Nous le ferons exactement comme tu viens de le dire. L'homme qui ne se reproche de rien n'a rien à craindre. Après, il y a encore un problème. Il y a encore un problème, tu es mon ami. Je ne suis pas un venteur de troubles et je ne veux pas de problème. Alors dis-moi pourquoi tu es venu me voir. Okou mamaka. Il veut savoir si quelqu'un est venu te voir, vous te dire quelque chose me concerne. Personne n'est jamais venu se parler des choses à propos de toi. Tiens mon ami. Laisse-moi. Si quelqu'un m'aime poser, venez. Bien bah, venez ici. T'as dit quelque chose. Quoi ? Signale. Tu sais que je suis le plus réservé de ce village. Personne ne me voit jamais pour des problèmes et personne ne me dit jamais rien sur toi. Ça me tient fini, ça. C'est pas mal. Là-dedans, j'ai un peu au terrain là. J'applique la vie ici. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Dis-moi, je ne te ferai rien. Adjoubi, ce n'est pas le bon moment pour venir me déranger. Tu sais que je suis un vieillot et je ne cherche pas des problèmes avec tes jambes. Puis-je savoir pourquoi tu viens me déranger dans ma maison ? Quiconque qui vient de je ne sais où, tu es le mot de parole, vous dit le vrai. Regarde. Si tu as dit quelque chose, bam. Ah, il est sur la main. Je ne te ferai rien. Dis-moi ce qu'on avait vu, il te dit, pas concernant. Tu ne te ferai rien. Tu ne te ferai rien. Oh, vape. Tu l'as vu là, vape. Pourquoi-tu en ont à oubli ? Tu l'as vu là, quand tu ne te ferai rien. Tu ne les Jeu peut ne te ferai rien. Ha ha ha. Tu ne as vu le ? Numérique où pas ça y a saliva ? Tu mani ? Alors sur. Tu as vu ? Oh mon dieu, tu es la seule personne qui en peut parler, pas papa. Maintenant nous nous attreçons à toi, est-ce que tu vois ce que ceci nous fait? Il a tué notre père et il a pris toute notre terre qui nous revenait. Elle nous laissait à la mort. La nourriture que nous mangeons nous est donnée par Monsieur Mahavoudjelé. Ça fait depuis qu'on ne va pas à l'école, parce que notre mère est incapable de payer notre pension. Je sais que notre père nous protège. Maman a dit que nous devons venir te parler Dieu. Seigneur, nous savons que tu nous écoutes maintenant. Seigneur pardon, donne-nous du pouvoir pour tuer cet homme et libérer tout le village de ses œuvres de sorcerie. Attends, es-tu sûr que Dieu peut le faire? Bien sûr non, n'est-il pas Dieu? Il est le seul à pouvoir faire tout ce que nous lui demandons de faire. Il est Dieu et à dire vrai, si notre père meurt, Dieu doit automatiquement devenir notre père. Et ainsi, il doit nous donner de la nourriture, prendre soin de nous et aussi nous envoyer à l'école. Et je fais toute cette prière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen! Amen! Il ne se souviendra jamais de moi que le vent qu'il a mené, je vois le renvoi. Le jour où il planifiera de me faire du mal, que ses écosses seront tout le temps pour le tuer. Ce chant est devenu me connaissable. Oui. Sur tu dans l'air, le bushes est venu. Verse 1 à bref. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'aller chercher ce bébé. Retournons à la maison. Non, allons voir où il y a ce bébé. Peut-être que nous pouvons le sauver des animaux féroces. J'ai cette sensation que si nous allons là quelque chose te mouler. Découvrons-y. Allons-y. 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 Ces enfants ne sont pas là. Nguene. Iqbo. Okwe. Allons-y. Ah, ces enfants ne sont pas là. Allons-y. 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 Sous-titrage ST' 501 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 bien papa moi ce n'est pas moi c'est ce que ça commence toi il berge à fait l'imbécile tu deviens l'imbécile à partir d'aujourd'hui dont tu veux que je fasse comme ça tu as menti et comme je l'ai dit là et c'est ce que tu as menti qu'est-ce que ça se passe là-dessus c'est un bleu c'est un bleu oh 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 tu veux faire qu'est ce que cet homme voulait faire c'est Thomas sauf de la méchasté nous n'utiliserons aucune magie contre Lyon Dieu va le combattre pour nous Amène Fais Adjoumbe Seigneur pardon continue à frapper Maman c'est Adjoumbe Adjoumbe qu'est ce qui s'est passé ? Il a essayé de nous tuer aujourd'hui Vous tuer pourquoi ? Parce que nous voulions tendre nos pièges sur le terrain Sur le terrain de Maso caché Il est venu dire que ce terrain appartenait Hey ! Le terrain de Kadjikwa Maman et nous lui avons dit à qui appartenait ce terrain Et il a commencé à nous attribuer différents noms Oui nous lui avons demandé d'arrêter de nous insulter Vous avez défié Adjoumbe ? Parce qu'il nous a attribué des noms Souris Rat Chat Antilope Ah ah Quel genre de nom il nous a pas attribué ? Il était rude avec nous et nous l'avons appelé Adjoumbe Bien sûr ! Pourquoi nous appelait-il ainsi ? Vous n'auriez pas dû défier cet homme Vous n'auriez pas dû le défier Vous savez qu'il est maléfique Hein ? Je ne veux pas avoir des problèmes avec Lyo Ha ! Je ne sais pas, je ne sais pas ce que je vais faire Hein ? Je ne veux pas avoir des problèmes avec cet homme Vous n'auriez pas dû le défier hein ? Maman ! Vous n'auriez pas dû Ha ! Comment est-ce que c'est arrivé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Hey ! J'ai dit quelque chose qui n'était pas bien C'est la bonne famille que j'ai prononcé non ? Qu'est-ce qu'il m'a même jeté au sol ? C'est ça mon problème ? Au lieu de détruire ses rats Non, il ne peut plus accepter ça, je ne peux pas Ha ! Mon nom ! Je dois sauver mon nom immédiatement Ha ! Je vais laver mon nom avant que cette histoire n'aille loin où ? Moi, Adjoumbe Partez ! Devant ces trois idiots Non ! Non, c'est impossible, non ! Liroko Ne se fait pas grimper Par une simple femme Je dois Je dois Je dois Je dois réagir C'est moi Liroko dans la fin Qui encore qui est dans ce village ? Personne d'autre Personne ne peut me prendre pour Un acquis Même pas Oubay Ou au Mwoké Je dois réagir Je dois réagir Je dois réagir C'est moi Oh maman, où est-elle encore allée ? Peut-être elle serait partie rencontrer Maswa Jumbe pour lui demander pardon pour ce qu'on a fait. Pas moyen. Maman ne peut pas faire ça. Pourquoi va-t-elle aller le supplier ? Est-ce qu'elle aime ce que l'homme là nous fait ? Moi, je pense que maman n'aime pas ce qu'il fait. Maman veut juste nous protéger de cet homme maléfique. Quand je me rappelle, est-ce que vous avez remarqué ce qui s'est passé le jour où Jumbe nous a attaqué dans la forêt ? Oui, je m'en souviens. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui ? Moi, je pense qu'il a juste raté sa formule maléfique. Non, la même chose s'est produite le premier jour où il est venu pour nous attaquer. Je pense que c'est ça qui fait problème. Vous vous rappelez de ce qu'il est venu dans la forêt ? Tu veux dire ce qui s'est passé le jour où on voulait sauver un bébé dans la brousse ? Oui. Je pense que Dieu combat pour nous. Quel que soit ce qui s'est passé, cette chose nous a sauvé d'un griguit d'Ajumbe. On me crée. Les acides aussi. Vous pensez qu'on va gagner ? C'est maintenant que le combat commence. Vous m'entendez ? Je vais vous montrer ce que le lion fait aux autres animaux. Nain, que t'avions-nous fait pour que tu nous dises tout ceci ? Je sais même. Notre maman n'est pas à la maison. J'ai fait quoi avec votre mère ? Je n'ai pas besoin de la présence de votre mère à cet instant précis. Je ne veux rien entendre avant de vous tuer. Donc Dieu est venu nous tuer comme tu as tué notre père. Bah. Parce que je l'ai envoyé là-bas parce qu'il ne me respectait pas. Vous, quand vous le verrez, dites-lui que vous m'avez défié. C'est le lion. Le seul lion qui est encore debout. C'est compris. Je vous assure que personne ne m'avait jamais défié. Ah ! 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 Qu'est-ce qu'il nous arrive ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous pensez qu'il vous a gagné ? Un second. Peut-être, peut-être que nous avons des pouvoirs, hein ? Comment ? Je pense que nous l'avions eu ce jour-là, que nous avions entendu le cri du bébé dans la brousse. Ça veut dire que nous pouvons l'affronter. Comment ? Chaque fois qu'il essaie de nous attaquer, on soulève nos mains et il tombe. Laisse-moi voir. Pas de problème, nous allons attendre qu'il revienne. Non. Cette fois-ci, nous allons prendre le taureau par les cônes. Nous allons lui faire payer toutes les atrocités qu'il a commises dans cette communauté. Oui. Oui. Eh, tu es sûr que ça va marcher ? Ah, homme de beau de foi, n'as-tu pas vu ce qui s'est passé quand nous avons levé la main maintenant ? Eh, n'as-tu pas vu, n'as-tu pas vu ce qui s'est passé ? Nous avons fait comme ça. Ne vous inquiétez pas. J'ai des pouvoirs. J'ai des pouvoirs. Nous pouvons à présent aller le combattre. Allons-y. C'est bien. Oui. Mazijen. S'il te plaît, dis-lui de nous laisser mes enfants et moi tranquilles. Il devra nous laisser tranquilles, non ? Je veux dire, il a pris tous les terrains qu'a laissé mon devin mari. Qu'est-ce qu'il veut de plus ? Euh, calme-toi. Nous irons le voir et je vais lui parler. Oh, je veux dire, s'il tue tout le monde, vivra-t-il seul dans ce village ? Eh, Mazijen. Vivra-t-il seul dans ce village ? S'il te plaît, calme-toi. Je t'ai dit qu'on ira le voir. Ah, nous allons parler d'homme à homme. Entendons voir s'il ne va pas m'écouter. Eh, ne te dérange plus. D'accord, je vais me calmer. Je vais me calmer. Je vais me calmer, s'il te plaît. Eh, eh, eh. Sous-titrage ST' 501 ... 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